Dossier spécial sur fréquence évasion, à chaque instant des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur fréquence évasion. Dans quelques instants un dossier spécial sur fréquence évasion, nous serons en compagnie du docteur Sauveur Boucris qui vient de publier un livre, La Fabrique de Malades, ces maladies qu'on nous invente, à tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur fréquence évasion, l'info dans le sud est sans limite. Fréquence évasion, la culture du Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT ! Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé, vous sur Fréquence évasion. Fréquence évasion, c'est la chaleur provençale. Une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence évasion, le soleil du Grand Sud. Docteur Sauveur Boucris, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous venez de publier La Fabrique de Malades, ces maladies qu'on nous invente, aux éditions du Cherche-Midi. Pourquoi avoir publié cet ouvrage ? Ce livre, La Fabrique de Malades, fait suite à un livre que j'avais écrit toujours aux éditions du Cherche-Midi, qui s'appelait « Ces médicaments qui nous rendent malades ». C'est-à-dire que je suis parti de cette observation, de cette constatation que tout le monde a. C'est qu'en France, on est le pays européen le plus grand consommateur de médicaments. Mais quand on réfléchit, on n'est pas seulement grand consommateur de médicaments, on est aussi grand consommateur de radiologie, de radiographie, de mammographie, de tests biologiques. Et je m'ai dit, pourquoi cette spécificité française ? Et je me suis rendu compte qu'il y avait dans tout le système que j'appelle le système médico-industriel, des techniques de marketing qui sensibilisent et qui manipulent l'opinion publique pour consulter davantage, pour consommer davantage de médicaments et pratiquer davantage d'examens. Et donc ce livre, ça dénonce un peu la médecine marketing qui cherche davantage à fabriquer des malades, je dirais, qu'à vraiment les sensibiliser à la maladie ou à les soigner. Alors comment est-on tombé justement dans cette médecine marketing ? Disons, la médecine, elle a beaucoup évolué. Alors schématiquement, on pourrait dire que, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un développement des connaissances dans le domaine médical. On a su ce que c'était, disons, les antibiotiques, les maladies infectieuses. On a beaucoup parlé de l'hypertension artérielle, des maladies dues à la civilisation, c'est-à-dire le diabète, l'hypercholestérolémie, la dépression, etc. Et donc cette époque-là, qui va, disons, grosso modo de 1945 à 1975, disons, c'était 30 ans où on faisait à la fois de la médecine hospitalo-universitaire, de la recherche, et on a mis au point de molécules qui ont permis des progrès, qui ont permis un allongement de la vie, qui ont permis une meilleure qualité de vie. Et puis, à partir des années 1975, je dirais, la médecine et le monde médico-industriel s'est modifié et ces changements, ils ont été beaucoup sur la financiarisation de la médecine. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique devenait une industrie qui cherchait davantage à faire du profit que de la recherche. La médecine, du fait de la consommation et de l'accès aux soins qui était de plus en plus facile, pour certains, est devenue un commerce. Et donc, on a évolué vers, disons, avant 1975 à une médecine qui était basée sur le malade, à aujourd'hui, à une médecine qui est basée beaucoup sur la consommation, sur le marketing, et on fait tout pour que chacun des malades va consulter davantage, va consommer du médicament de plus en plus et de plus en plus longtemps. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé, depuis 20 ans, 30 ans, on a développé le dépistage, on a développé le bilan, le bilan sanguin. Et dans mon livre, je donne une formule. Je dis qu'autrefois, à l'époque du docteur Knoch, dans les années 20, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Aujourd'hui, on peut dire que tout bien portant est quelqu'un qui n'a pas pratiqué le bilan. C'est-à-dire que depuis les années 50 à 60, on nous disait qu'il faut faire un bilan, il faut faire un dépistage, il faut faire en sorte de mieux se connaître. Et plus on a développé le dépistage et plus on a développé les bilans, plus on a fabriqué des malades. Alors dans mon livre, je vous donne des exemples. Par exemple, dans les maladies métaboliques, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, le cholestérol, représentent à peu près un malade sur trois, disons, dans nos consultations. Et bien, quand j'ai commencé mes études de médecine, on nous disait que l'hypertension artérielle, c'était au-delà de 16, 9. Aujourd'hui, on nous dit, 30 ans après, on nous dit qu'il faut que l'objectif de l'hypertension soit inférieur à 14, 9. Pour le diabète, c'était pareil. On nous disait qu'on était diabétique lorsque l'on a au-delà de 1,26 g, et on avait des tolérances glycémiques en fonction de l'âge. On estimait qu'à partir de 70 ans, on pouvait accepter des variations individuelles, et on était un peu plus tolérants. Aujourd'hui, il faut un objectif, il faut que tout le monde soit à moins de 1 g ou 1,10 g, et que l'hémoglobine glycée, qui est une autre donnée du diabète, soit inférieure à 7. Pour le cholestérol, c'est encore plus évident. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on nous disait, on a du cholestérol en fonction de son âge. À 50 ans, la limite, c'est 2,50 g, à 70 ans, c'est 2,70 g. Aujourd'hui, on ne fixe plus des normes, on fixe des objectifs, et on dit qu'il faut qu'on ait moins de 2,20 g de cholestérol, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la maladie. Ou la mode de vie, oui. Et même plus on est facteur de risque, plus on doit avoir des... Toutes ces normes, elles reposent sur des épidémiologies, sur des statistiques, sur des données chiffrées, qui ont fait qu'on a abaissé les seuils de diagnostic de la maladie, et c'est comme ça qu'on a élargi, je dirais, l'assiette des malades. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3, par 4, le nombre d'hypertendus, le nombre de diabétiques, le nombre de patients atteints de cholestérol. Et comme en parallèlement, on avait mis au point des médicaments pour ces maladies-là, eh bien pour atteindre ces objectifs qui sont de plus en plus bas, on doit sur-médicaliser, on doit avoir une inflation de traitement. On doit mettre 2, 3, 4 médicaments différents pour atteindre l'objectif. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un sur-diagnostic à un sur-traitement. On fabrique des malades, non pas par rapport à des symptômes, vous n'avez aucun symptôme, vous avez des chiffres qui ne correspondent plus aux normes et aux objectifs que, entre guillemets, les experts nous imposent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire de la médecine, je dirais, sans visage, sans voir le malade. Vous communiquez par mail ou par fax des résultats d'analyse, et puis si vos chiffres ne correspondent pas aux normes, eh bien on peut vous envoyer par lettre, par mail, une ordonnance avec un traitement. Voilà, c'est ça que j'ai dénoncé dans mon livre, c'est la fabrique de malades, où on ne tient plus compte de la personne, mais on tient compte des chiffres, des statistiques. Voilà, et toute la médecine marketing repose sur ces données-là, c'est-à-dire qu'on joue sur les peurs. Voilà, sur les peurs. On vous dit, si vous ne traitez pas l'hypertension, vous risquez d'avoir des accidents cardiovasculaires. Si vous ne traitez pas le cholestérol, vous avez ça. Si vous ne faites pas des mammographies tous les ans, vous risquez de voir apparaître une tumeur du sein. Voilà, donc en agissant sur les peurs, on pousse les gens à se surmédicaliser, à surconsommer des examens qui aboutissent à découvrir des chiffres qui ne sont pas dans les normes, et donc à aboutir à des surcraitements. Voilà, et donc c'est ça la médecine marketing. Aujourd'hui, est-ce qu'on manque pas un peu de bon sens pour mieux se porter, pour être en bonne santé ? Est-ce qu'il ne faut pas adopter une bonne hygiène de vie, à savoir bien se nourrir ? Bien sûr, il faut d'abord adopter une bonne hygiène de vie. D'ailleurs, tous les experts, mais ils ne le disent pas, mais ils disent que par exemple, pour l'hypertension, avant de commencer par un traitement médicamenteux que l'on va prendre toute sa vie, eh bien il est bon de faire un régime, je dirais, sans sel, de réduire la consommation de sel, parce qu'on a une alimentation trop salée, pour réduire le pain, les pâtes, etc. Et déjà, on réduit les chiffres de tension. Si on fait un petit exercice physique, ou si on perd, je dirais, 5% de son poids, en perdant un peu du poids, on fait baisser les chiffres de tension, on fait baisser les chiffres de glycémie, et on retarde, je dirais, l'apparition de prendre un médicament. Mais les fabricants de médicaments, l'industrie pharmaceutique, elle n'a pas intérêt, je dirais, à faire en sorte que le malade, il développe une hygiène de vie, ou qu'il retarde la prise de médicaments. Donc, il joue sur les peurs, il est sur les risques, pour prendre des médicaments. Mais vous avez raison, si les gens arrivaient à avoir un mode de vie plus simple, avec une hygiène de vie plus équilibrée, ils consommeraient sûrement moins de médicaments, et du coup, ils auraient moins d'effets secondaires des médicaments, et ils auraient moins de risques d'interaction médicamenteuse. Et ils seraient surtout en meilleure santé. Ils seraient en meilleure santé. Mais ceci dit, quand on est malade, il faut prendre des médicaments. Mais ce qui compte, c'est de ne pas être étiqueté trop tôt malade. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qu'on étiquette malade, alors qu'ils n'ont véritablement aucun symptôme. Ils ont simplement des chiffres perturbés. Ils ont une image radiologique perturbée. Mais ils ne sont pas réellement malades. Et dans le domaine, par exemple, des maladies psychiques, si je puis dire, de la dépression, de l'anxiété, c'est quelque chose où là, visiblement, il y a une surconsommation de tranquillisants, par exemple. La petite déprime, je dirais, du samedi soir, le petit coup de blouse qu'on peut avoir de temps en temps, le petit chagrin peut être vite étiqueté comme dépression. Et si vous êtes déprimé, on vous donne un antidépresseur que vous allez prendre pendant des mois, voire des années. Vous allez être dépendant, alors qu'en réalité, ce sont des émotions de la vie, des émotions de l'existence. C'est normal d'avoir des petits coups de déprime lorsque vous perdez un emploi ou que vous avez une rupture sentimentale. Mais on n'est pas pour autant des authentiques déprimés. Mais le fait qu'il existe des antidépresseurs, le fait qu'il existe des médicaments qui, entre guillemets, facilitent la vie, nous poussent à la surconsommation de ces médicaments avec les risques d'accoutumance, de dépendance, etc. Je parle de tout ça parce qu'il y a une surmédicalisation, un surdiagnostic des surtraitements. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquences Évasion, Midi Pyrénées, Languedoc-Rossillon, Provence, Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquences Évasion. Cliquez sur Programmes et Cuisine. Bon appétit avec Fréquences Évasion ! www.fréquencesévasion.com Fréquences Évasion, info, interview et détente. Radio Fréquences Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes toujours dans ce dossier spécial en compagnie du docteur Sauveur Boucris qui a publié un livre, La Fabrique de Malades, ces maladies qu'on nous invente. Un autre gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, et beaucoup de gens le constatent, c'est qu'avant, il y avait des médicaments pour certaines pathologies, même des pathologies bénignes, qui fonctionnaient très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec des médicaments de toutes sortes qui vous rendent malade, au premier comprimé, quoi. C'est adjèque. Non, c'est-à-dire que les médicaments, les médicaments, non seulement, ils sont plus sophistiqués, plus sophistiqués, beaucoup plus chers, entre parenthèses, cette surmédicalisation a un coût. On n'a pas abordé l'aspect... On en parlera tout à l'heure. Oui, mais c'est évident que... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Avant, vous aviez une petite gastrite gastrite, parce que vous avez pris des aliments un peu trop poivrés, ou que vous avez mal digéré à la sortie d'un restaurant. Avant, on avait des poudres de phosphate d'aluminium, des médicaments qui ne coûtaient pas très cher, et qui permettaient de soulager très rapidement. Aujourd'hui, on vous donne un illimiter de la pompe à proton, un médicament qui vaut très cher, enfin, beaucoup plus cher, 10-20 euros la boîte, qui est évidemment très efficace, mais qui est beaucoup trop efficace pour les besoins que vous avez. Ce sont des médicaments très intéressants et très utiles, par exemple, pour le vrai ulcère gastrodiogénal, mais pour les petits embarras gastriques, c'est trop fort. Oui, mais alors, une chose qu'on constate, c'est que les médicaments, enfin, même des médicaments tout simples, pour la gorge, des sprays, des choses comme ça, vous rendent littéralement malade, dès que vous commencez. D'ailleurs, il y a toute une liste d'effets secondaires incroyables, et dès la première pulvérisation, moi, ça m'est arrivé, vous avez la gorge qui se serre, vous avez des étourdissements, enfin, des choses, les médicaments sont vraiment affables aujourd'hui. Alors, il faut, attendez, il faut être nuancé, c'est-à-dire que, je répète, les médicaments nous ont apporté, c'est vrai, historiquement et dans le temps, une meilleure qualité de vie, un allongement de la durée de vie et un meilleur confort. Mais ce qu'il faut faire prendre conscience, même à vos auditeurs, c'est qu'un médicament, c'est un remède, mais ça peut être aussi un poison. Ah oui. Et c'est l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que, pour vous, je vais vous donner un médicament, et vous allez dire, je me sens très bien, et grâce à ça, j'ai plus de symptômes, je vais bien. Le même médicament que je vais donner à quelqu'un d'autre, il peut être un poison. Et ce que je dénonce souvent dans tous mes livres, que ce soit ces médicaments qui nous rendent malades, ou dans la fabrique de malades, c'est que ceux qui fabriquent les médicaments, terres et industrie pharmaceutiques, et puis tous ceux qui travaillent autour, ne nous précisent que les effets bénéfiques des médicaments, et ne nous disent pas les effets négatifs. Si bien que les médecins, bien souvent, les ignorent, et alors pourtant, ça pose de réels problèmes. Vous savez que les accidents dus aux médicaments, ça entraîne en général 8 à 10 000 morts par an. Oui, quand même. Les effets secondaires des médicaments provoquent 8 à 10 000 morts par an, deux fois plus qu'ils ont fait dans de la route. Ça provoque plus d'une centaine de milliers de personnes dans l'hospitalisation. C'est quand même pas anodin, quoi, les médicaments. Simplement, il y a dans ce domaine une sous-évaluation du risque du médicament. On a tendance à minimiser les effets secondaires, ou à les sous-estimer, ou à les cacher. Bon, et c'est tout le système qui rend les choses opaques, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des scandales, il faut qu'il y ait des scandales comme l'affaire Mediator, comme les pilules Djan, etc., pour se rendre compte des effets secondaires. Mais les effets secondaires, ils existent, ils sont connus, mais ils ne sont pas mis sur la place publique. Et donc, les autorités de santé, les agences du médicament, ont une part de responsabilité dans la mesure où ils doivent défendre la santé publique. Ils doivent donner à l'opinion et aux Français la garantie que le médicament, il est sûr. Et donc, ils doivent communiquer sur les effets indésirables des médicaments, sur le risque potentiel. Sans pour autant affoler les gens, mais on doit informer. Alors, cette information, non seulement, elle ne passe pas, mais ce qui est parfois plus grave, c'est que les médecins aussi, ceux qui prescrivent, sont dans l'ignorance ou dans la sous-évaluation des risques. Parce que l'information et la formation des médecins, elle est assurée pour 90% par l'industrie pharmaceutique, par la presse médicale, qui est financée par l'industrie pharmaceutique, par les congrès. Donc, ce n'est pas par l'industrie pharmaceutique qu'on va avoir une information honnête et juste. Il faut aller chercher l'information, lire des revues indépendantes, aller dans des sites qui nous éclairent, de façon à ce que le malade soit le grand bénéficiaire de ses connaissances. Mais vraiment, on a l'impression aujourd'hui que les médicaments nous donnent beaucoup plus d'effets secondaires qu'avant. Oui, parce que... Alors, d'abord, parce que je vous dis, ils sont beaucoup plus sophistiqués. C'est un peu comme si vous aviez une grosse voiture pour aller acheter un morceau de pain, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des médicaments aussi puissants pour des maladies qui peuvent être bénignes. Alors, que pensez-vous des médicaments génériques, par exemple ? Alors, moi, je vais vous dire, moi, les médicaments génériques, et je suis beaucoup réservé. J'ai même écrit un dernier livre qui s'appelle La Grande Arnaque, les médicaments génériques, qui s'appellent La Grande Arnaque. Pourquoi ? Parce que les autorités de santé et le discours officiel nous disent que les médicaments génériques sont la copie conforme de la molécule originale. Alors, non seulement ceci est faux, parce que dans les génériques, il y a différents types de génériques, que ce soit les autogénériques, c'est-à-dire la vraie copie, c'est-à-dire les mêmes excipients, le même principe actif, mais il y a aussi ce qu'on appelle des génériques similaires, c'est-à-dire qu'on a le même principe actif, mais des excipients différents qui peuvent être allergisants, qui peuvent entraîner des effets secondaires, et puis vous avez des génériques qu'on dit assimilables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait le même principe actif, ils n'ont pas tout à fait la même formule chimique, mais ils ont aussi des excipients différents. Donc, non seulement j'affirme que les génériques ne sont pas copies conformes de la molécule originale, mais qu'en plus, il y a des différences entre eux. Et donc, si vous changez de pharmacie, si vous changez de générique, vous pouvez voir apparaître des effets secondaires que vous n'avez pas, ni avec la molécule originale, ni avec certains génériques. Oui, ils sont moins efficaces aussi. Et ils sont, pour certains, beaucoup moins efficaces. Alors, ça a été prouvé, par exemple, dans l'épilepsie, dans les maladies liées à la thyroïde, dans certaines maladies cardiovasculaires, en particulier avec les anticoagulants. Mais on observe, nous, en médecine générale, qu'ils peuvent être différents, par exemple, sur certains traitements de la douleur, sur certains antibiotiques, on voit qu'avec des génériques, au lieu d'avoir une efficacité complète au bout du troisième, quatrième jour, on doit attendre le sixième ou le septième jour pour avoir la même efficacité. Donc, les génériques, je les préconise chez des sujets jeunes, plus ou moins en bonne santé, pour des pathologies bénignes et de courte durée. Mais si vous avez plus de 65, 70 ans, et que vous avez plusieurs maladies, et que vous devez prendre un médicament pendant 20 ans, 30 ans, je préfère donner la molécule prescrire et que le pharmacien délivre la molécule originale, parce qu'on est sûr de ce qu'on a prescrit, on est sûr du nom du médicament, et les personnes âgées, celles qui consomment le plus de médicaments, elles ont moins de risque de confusion, moins de risque de se tromper sur le nom du médicament. Elles retiennent plus facilement le nom de marque que le nom chimique, qui n'est pas toujours facile à retenir, et même certains médecins ne connaissent pas le nom chimique de la molécule. Beaucoup d'auditeurs aussi nous posent la question suivante. Pourquoi y a-t-il un conflit entre la médecine allopathique et les médecines douces ? Parce que, je vais vous dire, le monde médical est un monde assez, je dois vous dire, assez conformiste, assez fermé et assez conservateur. Voilà. Je pense que le monde hospitalo-universitaire, toutes ses connaissances reposent sur la science et donc tout ce qui peut être trouvé. Sans nier l'importance de la science, je suis un médecin qui a fait des études tout à fait classiques à l'hôpital Cochat à Paris, j'ai fait un diplôme que tous les médecins ont. Mais je pense que l'université et le monde académique des médecines doivent s'ouvrir aux médecines qu'on dit alternative de façon à ce qu'on puisse offrir aux patients, parce que c'est ça quand même notre priorité, c'est pour les patients qu'on travaille, on est au service de nos malades, offrir aux malades des possibilités thérapeutiques, différentes armes thérapeutiques. Il ne peut pas y avoir qu'un seul regard, qu'une seule pensée, c'est-à-dire le médicament. Il faut s'ouvrir à l'ostéopathie, il faut s'ouvrir probablement à la cuponcure, il faut s'ouvrir à l'homéopathie, parce que je pense que chaque malade est unique, chaque malade réagit à une thérapeutique, il y en a qui marcheront très bien à la balnéothérapie, à l'homéopathie, à l'allopathie. Il peut y avoir des actions jumelées, des actions qu'on peut très bien traiter avec des médicaments et avec la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'homéopathie, enfin toutes les acupunctures, tout ça ne peut pas être contradictoire. Mais il faut beaucoup de temps pour que les universitaires, les académiciens, ceux qui font, je dirais, la science médicale, s'ouvrent à ces techniques, parce que leur argument est de dire ce n'est pas rigoureusement scientifique, ça ne peut pas être généralisé. Mais en pratique, je peux vous garantir qu'en pratique, nous, médecins, nous voyons très bien que certaines solutions alternatives, médecines douces, ont connu un succès, on a traité des gens par des techniques qui n'étaient pas reconnues officiellement, mais qui marchaient. Donc, il ne faut pas se fermer, mais il ne faut pas non plus généraliser les techniques. Je pense qu'un médecin efficace, c'est un médecin qui a suffisamment d'armes ou qui a suffisamment d'outils dans son arsenal pour pouvoir répondre aux besoins et à la satisfaction de son patient. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Sauveur Boucris qui a publié un livre La Fabrique de Malades, ces maladies qu'on nous invente. Et les nutritionnistes ont leur rôle à jouer aussi dans l'éducation, comment bien se nourrir, comment faire pour essayer justement tout jeune de rester en bonne santé pour éviter justement de prendre des médicaments ? Oui, mais si vous voulez, la culture actuelle, c'est une culture un peu de la satisfaction immédiate. C'est-à-dire que si vous avez une douleur, vous voulez que la douleur elle disparaisse tout de suite. Si vous avez un problème psychologique, il faut qu'on... Et le médicament, il est perçu comme le moyen de résoudre toutes nos souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et c'est une réponse, je dirais, immédiate. Les autres techniques, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus de maîtrise de soi. Et on vit dans une époque qui va de plus en plus vite, où les gens cherchent toujours des solutions rapides. Et c'est pas toujours... c'est pas toujours le cas avec des méthodes thérapeutiques qui agissent sur le fond. Oui, mais là, on parle pas d'une voiture, là, on parle d'un être humain. Eh oui, mais si vous voulez, la culture environnante, ce qu'il fait, c'est qu'aujourd'hui, si on dit aux gens, bon voilà, vous avez mal au dos, vous avez mal au dos, ils disent, mais je veux plus souffrir. Alors, on va tout de suite avoir tendance à prescrire un médicament qui va lui soulager, sans pour autant agir sur la cause. Sur la cause, voilà. Mais si on dit, écoutez, pour agir sur la cause, il faudrait que vous fassiez un peu de piscine, il faudrait que vous fassiez un peu de kiné, etc. Ça, ça mettra un peu plus de temps et c'est pas toujours accepté. Et on peut multiplier comme ça les exemples. Donc, c'est pour ça que je dis que toujours, un médecin, moi, je dis toujours, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui est à la fois pompier et architecte. C'est-à-dire que quand il y a une maison qui brûle, un peu comme vous avez une douleur, une souffrance, etc., vous agissez comme le pompier. C'est-à-dire que vous éteignez le feu et ensuite, vous agissez comme l'architecte, c'est-à-dire que vous reconstruisez une maison avec des bases plus solides, avec des techniques modernes. Voilà. Eh bien, c'est un peu la même chose. Dans le cadre d'une maladie, on doit à la fois agir évidemment sur le symptôme qui n'est qu'une facette qui est la partie émergée de l'iceberg et là, on doit être capable de donner des conseils. Vous savez, ça commence tôt. C'est-à-dire que l'éducation à une bonne hygiène de vie doit commencer tôt. Mais vous voyez bien que dès l'adolescence, les jeunes ont une hygiène de vie qui commence à dériver du fait de la désalimentation. on va manger au McDo. Et ensuite, vous êtes dans le monde du travail, vous n'avez pas le temps, puis il y a des raisons un peu économiques qui vous poussent à consommer ce qui est le plus facile et qui n'est pas toujours le plus hygiénique. Voilà. Et ça, malheureusement, la maladie est la conséquence de tous ces excès et de toutes ces dérives. Parce que si on mange bien, manger bien, je veux dire manger sainement, éviter de manger trop de graisse, de viande, on consomme beaucoup de viande quand même ici en France. Oui, oui, bien sûr. Et ce n'est pas anodin. D'abord, on consomme beaucoup trop de viande. Il y a un lien qui a été prouvé entre la consommation de la viande et le cancer colique, par exemple. En France, c'est quand même le premier cancer chez l'homme. avec une mortalité très élevée et ça, c'est sûr qu'il y a un lien évident entre la surconsommation de viande et le cancer. Et ce cancer colique. Mais la viande aussi, ça fait augmenter l'obésité, ça fait augmenter les risques cardiovasculaires et si on arrivait à une alimentation moins riche en viande et moins riche en graisse, on réduirait le risque cardiovasculaire. Moins de sel, moins de sucre aussi. On pourrait dire la même chose en matière de sucre. On pourrait faire l'exercice physique est un bon moyen de réduire la consommation de médicaments. Alors, on dit que le lait est un poison et plusieurs personnes ont constaté qu'en arrêtant les produits laitiers et le lait, leurs problèmes de santé ont disparu ou allergie. Il y a des gens aussi qui souffrent d'allergie. Dans le lait, il y a plusieurs choses. Le lait, c'est très important au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, si je peux dire. Parce que c'est là où vous développez votre capital osseux, c'est là où vous avez besoin du lait pour votre croissance physique. Vous êtes pendant toute la période où vous grandissez en taille, en poids. à partir où vous avez le capital osseux qui est atteint, en général, à partir de 20 ans, vous commencez à décliner. Donc, à ce moment-là, le lait n'a pas forcément la même vertu et la même utilité. On dit même que l'abus de lait peut provoquer des problèmes articulaires et osseux. Voilà. Et là aussi, il faut être nuancé parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas généralisé. Vous avez des personnes qui sont sensibles au lait et qui provoquent des problèmes articulaires. Et puis, d'autres, non. Donc, c'est pour ça que je dis que chaque traitement doit être personnalisé, individualisé et ça ne peut pas être quelque chose de général et de systématique. Alors, nous en parlions tout à l'heure. Cette médecine un petit peu anarchique quelque part a un coût. On parle de trous de la sécurité sociale depuis de nombreuses années. Si on gérait mieux justement ce côté médical, je pense que là, on n'aurait plus de trous dans la sécurité sociale. Oui, c'est évident. Mais je veux dire, c'est sûr qu'on a... La sécurité sociale est en déficit pour plein de raisons. Je ne vais pas faire ici... Non, non, non. Il y a un problème de recettes. Il y a un problème de recettes. Chaque fois que vous avez des centaines de milliers de chômeurs en plus, vous avez des cotisants en moins, donc vous avez des recettes en moins. Mais vous avez aussi des dépenses qui pourraient être réduites du fait d'une... Si on réduisait la consommation médicale, et moi, dans mon livre La Fabrique de Malades, je dis qu'il faut arriver à une décroissance médicale, c'est-à-dire aussi bien en traitement qu'en examen. On examen de radiologie, de bilan biologique. On en fait beaucoup trop. Ce sont des milliards et des centaines de millions d'euros qui sont gaspillés pour un bénéfice qui est pratiquement nul. On fait des tas de radios, on fait des tas de prises de sang qui n'apportent rien. La sécurité sociale était un système qui a été créé après la guerre lorsqu'il y avait un réel besoin. Et puis, cette idée merveilleuse de la sécurité sociale est devenue un gouffre et puis surtout quelque chose qui est utilisé à tort et à travers. Donc, c'est dommage que la sécurité sociale qui est une très bonne idée soit comme ça un peu galvaudée et détruite. Alors, il faut vraiment faire prendre conscience à l'opinion qu'il ne faut pas faire des examens inutiles. D'ailleurs, vous avez vu que l'Académie de médecine dit qu'à peu près 30% de nos actes médicaux sont inutiles. Tout à fait, oui. Donc, si déjà on faisait moins de bilans biologiques, moins de radios, on réduirait le déficit. La consommation de médicaments, il y a beaucoup de médicaments qui sont inutiles, beaucoup de médicaments qui sont trop donnés un peu trop facilement, un peu par facilité, un peu par... parce que c'est plus facile de donner un médicament que d'expliquer comment vivre et avoir une hygiène de vie. Donc, ça aussi, si on réduisait le nombre de médicaments, on réduirait le nombre d'hospitalisations et tout ça, ça permettrait de réduire le déficit et d'avoir à ce moment-là une sécurité sociale en équilibre et qui permettrait de bien soigner les gens. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un système un peu pervers où parce que la sécurité sociale est en déficit, on raccourcit les durées d'hospitalisation parce que ça commence à coûter trop cher et au bout de quelques jours, le malade coûte cher. Et quand on est malade, on ne voudrait pas subir la pression économique. Alors, comment voyez-vous la médecine de demain ? D'abord, la médecine de demain, moi, je pense qu'elle serait plus personnalisée. Enfin, moi, l'idéal de la médecine de demain, ce serait une médecine qui est basée sur... d'abord sur des symptômes, on va avoir un médecin parce qu'on a un stéphine, on a une fièvre, on a des douleurs, on a des problèmes, mais on ne va pas avoir un médecin pour faire un bilan. Donc déjà, ça change un peu l'état d'esprit. Donc, première chose. Deuxième chose, il faudrait que la médecine soit une médecine personnalisée et individualisée. On ne peut pas traiter de la même façon quelqu'un de 50 ans, quelqu'un de 70 ans, quelqu'un qui a une activité sédentaire et quelqu'un qui a une activité très physique. Tout ça, ça demande donc un traitement du sur-mesure, du cas par cas, et non plus un traitement de masse, un traitement systématique où tout le monde aurait le même traitement. Troisièmement, il faut essayer de former le médecin à la pertinence des traitements et des examens qui prescrivent. Se dire, qu'est-ce qu'on attend de tel examen, qu'est-ce qu'on attend de tel médicament et est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas faire tel examen, ne pas faire tel traitement. ça, ça permettrait au moins de réduire et de ne pas aller à la surconsommation et au surdiagnostique. Et puis, la chose la plus importante pour moi, c'est qu'aujourd'hui, le malade, c'est après tout celui qui prend les médicaments, celui qui subit les examens, il doit être partie prenante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le médecin ne peut plus se permettre de dire je sais tout, vous devez m'écouter, c'est moi qui prescris, c'est moi qui ordonne. Ça, je pense que c'est fini. Le médecin, ce n'est pas tout. Il faut qu'il soit humble et modeste, mais surtout, il faut que le malade qui va consulter un médecin puisse lui poser des questions, savoir les réponses à ces questions. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de difficulté à poser des questions sur pourquoi on fait tel examen, qu'est-ce qu'on attend sur cet examen, pourquoi vous me donnez tel médicament, pourquoi il faut que je le prenne autant de temps, est-ce que je peux attendre avant de prendre un médicament, est-ce qu'il y a urgence à prendre ce médicament, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes plus naturelles qui permettent d'éviter de prendre des médicaments, etc. Il faut que le malade soit quand même beaucoup plus participatif. Et ça, ça peut faire changer les comportements parce que c'est nous, médecins, nous travaillons pour les malades, mais c'est quand même le malade qui avale les médicaments, qui subit les examens. Et il ne doit plus le faire, je dirais, les yeux fermés. Docteur Sauveur-Boucris, on peut vous retrouver sur Internet ? Vous avez un site ? Non, moi je ne suis pas très, je vous dis franchement que je ne suis pas très truc. Alors si vous mettez mon nom, vous trouvez des articles que j'ai écrits un petit peu partout et puis moi, c'est dans mes livres. Voilà, j'ai écrit « Ces médicaments qui nous rendent malades » et « La fabrique de malades aux cherche-midi ». J'ai écrit tout récemment « Les médicaments génériques La grande arnaque » aux éditions du moment. C'est dans mes livres que je m'exprime le plus. Pour terminer, vous avez un message adressé aux auditeurs ? Si je puis dire, sans faire un peu de polémique, mais je dirais, réveillez-vous, indignez-vous, faites en sorte quand même, ne vous laissez pas berner ou manipuler aussi bien par le pouvoir médical. Et quand je dis le pouvoir médical, c'est le monde de l'industrie pharmaceutique avec les leaders d'opinion, les chefs de service, etc. Vous êtes quand même, vous, en première ligne, les malades sont en première ligne dans la consommation des médicaments, dans la souffrance qui peuvent vivre au jour le jour. Donc, vous devez vous exprimer, vous devez dire quand les choses ne vont pas et ne pas subir ou se résigner. Voilà. On ne doit pas s'effacer ou s'écraser devant le pouvoir médical. Tout à fait. Indignez-vous. Un peu. Malade, indignez-vous et révoltez-vous contre l'abus de pouvoir médical. Docteur Sauveur-Boucris, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne, je l'espère. Au revoir. Au revoir, monsieur. Fréquence évasion Sous-titrage ST' 501